bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaire partenariale bien-être animal fait à gros sup déjà elle cette vidéo est dans la continuité de la précédente sur le bien-être en fonction des systèmes d'élevage et donc on va voir qu'il est essentiel d'aller sur place pour se rendre compte concrètement comment est le bien-être en fonction de l'élevage considéré ainsi la dernière fois je vous avais montré que le bien-être ici pouvait évoluer en fonction de l'intensification de l'élevage que a priori les élevages les plus extensifs étaient plus favorables au bien-être animal que les élevages les plus intensifs mais je vous avais montré que ça dépendait des critères pris en compte ainsi les élevages extensifs sont plutôt favorables à l'expression du comportement mais peut-être plus à risque pour les critères de chaleur et le stress il ya la météo à l'inverse les élevages les plus intensifs sont vraisemblablement plus préjudiciable à l'expression du comportement des animaux mais peut-être plus favorable à leur alimentation et donc je vous avais dit que tout n'était pas noir et tout n'était pas blanc quel que soit le système d'élevage considéré qu'il soit intensif ou extensif tous les élevages sont différents tous les éleveurs sont différents et tous les animaux dans l'élevage sont différents donc ça sert à rien de généraliser il faudra aller voir comment ça se passe concrètement dans l'élevage prenons l'exemple d'un élevage de poules en plein air pour lequel un certain nombre de mètres carrés sont mis à disposition pour que les poules puissent sortir et normalement exprimer leur comportement elles vont pouvoir picorer elles vont pouvoir faire des bains de poussière mais si ce parcours ne propose pas d'arbres ni de fourrées pour que les animaux puissent se réfugier puissent se protéger de la chaleur en fait elles vont jamais sortir et si elles sortent jamais elles seront dans le bâtiment et donc on a un système d'élevage qui propose un accès au plein air mais un élevage dans lequel les animaux ne sortent jamais et c'est comme s'ils étaient en bâtiment cet élevage là typiquement il faut aller voir le parcours proposé aux animaux s'il y a des fourrées s'il y a des arbres et aller voir le comportement des poules pour savoir si effectivement elles sortent le bien-être des animaux dans un élevage dépend effectivement du système d'élevage mais dépend en premier lieu de l'élevage en lui-même et il dépend surtout de l'éleveur parce que c'est l'éleveur qui est le premier acteur du bien-être de ces animaux et si cet éleveur il est sensibilisé au bien-être animal s'il a l'habitude de les observer s'il est prêt à prendre des mesures d'amélioration du bien-être de ces animaux alors le bien-être dans cet élevage sera vraisemblablement amélioré et donc on a des systèmes d'élevage qui donne les grandes caractéristiques du bien-être des animaux mais ce bien-être il est propre à chacun des élevages et il va être particulier en fonction de l'éleveur et de l'élevage considéré et ça ça implique que nous évaluateurs consommateurs si on veut avoir une bonne idée du bien-être dans un élevage il faut aller voir concrètement comment ça se passe et donc ne pas tirer de généralité sans avoir été sur place pour se rendre compte voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui merci et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501